Salut tout le monde! C'est encore moi, Marina, pour une autre vidéo. Et là, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de l'information sur mon chien. C'est qui, Cannelle? Elle vient d'où? Là, j'ai décidé de vous faire un top 10 de choses que vous avez à savoir sur Queen Can. T'sais? Est-ce que vous savez que je l'appelle Queen Can? Mais Can, il faudrait que tu sois ici. Viens ici! Can the superstar is coming. Viens ici! Hi! Mais Can, là, il y a bien du monde qui te dit, « Bon, à ton âge, Marine, tu voyages tout le temps, tu as un horaire de fou, pourquoi tu t'es acheté un chien? » Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Queen Can, c'était mon chien familial. Et lors du divorce de mes parents, bien là, c'était vraiment compliqué pour eux autres de garder le chien. Fait que c'est moi qui l'ai gardé. Vu mes horaires un peu mongols, disons ça comme ça, bien, c'était vraiment complexe pour moi de me dire, « Ok, mon chien, elle va faire pipi le matin à 8 heures, puis après ça, elle va faire pipi le soir à 8 heures. » Fait que moi, j'utilise les pipi pads pour que Canne fasse ses petits pipis, ses petits cacas là-dessus. Quand je suis à la maison, bien, c'est sûr que je vais aller dehors, puis je vais la sortir pour qu'elle aille faire ses besoins. Such a good girl! 11 ans, puis elle a déjà eu une couple de problèmes. Genre, elle a eu des pancréatites. Ça, c'est quand tu manges trop gras, puis là, ton pancréas, il se met en arraché. Mais tu sais, comme les chiens peuvent mourir de ça, il faut que je fasse vraiment attention maintenant à ce que je lui donne comme nourriture. Ça en résulte qu'elle mange tout le temps du gazon. Elle a l'air d'une vache. Ça sort dehors, là. Ah ouais, le gazon! C'est vraiment weird à regarder. Elle a aussi eu une opération au dos. En fait, il y a un soir, je suis revenue à la maison, Canne était cachée en dessous d'un gros bureau, puis elle ne voulait pas sortir. À un moment donné, je suis venue pour la prendre. Elle a comme crié au meurtre. Ah! Demain! Là, il était comme minuit le soir. Imaginez-vous donc que je me suis rendue à l'urgence pour les animaux. Là, j'explique à la vétérinaire. Bon, bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Je ne sais pas si elle fait genre une gastro, ou si elle a mangé de quoi qu'elle ne devait pas manger. Et là, elle me dit, prends ton chien, là, comme ça, mettons. Puis elle a dit, moi, je vais aller gosser vertèbre par vertèbre dans son dos. La gang. Quand elle a pogné la vertèbre, là, mon chien a crié au meurtre et s'est effondré, genre, les pattes comme ça, ouvertes sur la table. Boum! Imagine-moi. Ah! Ah! Mon chien! Qu'est-ce qu'il se passe? Pôtre vétérinaire qui devait me gérer en même temps que gérer mon chien. Genre, ça ne se passait pas. Ça m'a coûté un bras puis deux jambes, je vais vous le dire. Canne, je dirais, sortie de son opération, était encore paralysée, là. Fallait que je fasse faire, genre, de la physiothérapie puis de l'ergothérapie pour retrouver la motricité dans ses jambes. Tu te rends compte, là, de ce qu'elle a vécu, Canne? She's my girl, là. Canne, elle a des skills puis elle aime jouer. Mais pas jouer avec un toutou, là. Canne, elle joue à la cachette avec moi dans la maison. Genre, je me cache à quelque part sans qu'elle me voit. Puis là, je l'appelle Cannelle. Elle se met partout dans la maison à me chercher puis elle n'arrête pas tant qu'elle ne m'a pas trouvée, là. Puis quand elle me trouve, elle jappe un peu après moi puis elle est folle, contente, c'est trop mimi. Canne, elle fait bien plus que juste assis, couché, donne la patte. Je suis capable de dire, va boire de l'eau et elle va aller boire de l'eau. Assis. Couche. Hop. Oui! Donne la patte. Donne l'autre patte. Donne le bille. Oh! T'es trop cute. Et là, Cannelle, va boire de l'eau. T'es tellement bonne! T'es tellement bonne! Mon chien, c'est la beste! Ça, c'est la maison à Cannelle. Fait qu'elle se met là-dedans, elle se couche puis je mets ça à mes pieds. Mais elle aime full sa maison. Check bien ça. Cannelle, viens dans la maison! Elle rentre dedans puis check ça, genre. Bien pénore. Puis là, j'apprends de même. Puis elle est full, tranquille. Elle ne veut jamais sauter à l'extérieur de tout ça. Eh bien, elle dort là-dedans. Je suis capable de la faire asseoir à table. Elle va mettre une patte sur la table, attendre, et je peux la nourrir à la fourchette. Et elle fait ça comme une championne. Tu veux manger? Attends. Full délicate! Si tu lui donnes un vrai os de poulet, de côte levée, de steak, un vrai os d'animal, elle perd toutes ses belles manières. Je n'ai jamais vu un chien aussi enragé que mon chien avec un os, le vrai animal. Je n'ai jamais vu ça. Les caniches sont connues pour avoir du tartre sur les dents. Tu sais, ça leur donne une mauvaise haleine puis on se comme, les dents un peu brûlent. Puis d'habitude, ça coûte cher de faire détartrer ton chien. Mais moi, mon frère puis ma soeur, par une belle journée, ils ont décidé qu'ils détartraient mon chien. Ils se sont installés à la maison. Il y en a un qui tenait la tête à mon chien. Puis l'autre qui allait avec une petite pince à la sourcil, genre grattée. Puis quand elle dormait, pendant qu'eux la détartraient. Mais tu sais, ils m'ont fait économiser des centaines de dollars en faisant ça. Fait que maintenant, à chaque deux ans, quand elle commence à avoir un peu trop de tartes, j'appelle mon frère et ma soeur. « Hey la gang, nous vous êtes à la maison, je vous fais un souper. Faites un détartrage à mon chien. » Quelle famille de fous. Quand elle fait juste 13 livres, tu sais, c'est un vraiment petit chien. Puis elle est habituée d'être dans la maison. Fait que l'hiver, je ne peux même pas la sortir dehors. Genre quand il fait un bol de moins sain puis quand surtout il y a de la neige ou de la glace, elle marche trois minutes. Puis après ça, genre elle se lève une patte en avant puis une patte en arrière puis elle me regarde genre « Sors-moi d'ici, je suis en train de geler. » Même si j'y mets un manteau, elle a froid, j'ai déjà essayé d'y mettre des petites bottes. Elle n'est pas capable de marcher avec ça. Elle est pitch à gauche puis à droite. J'ai tout essayé là. L'hiver, c'est pas pour Cannes. Fait qu'elle reste dans la maison. De l'feu d'amour, viens ici. Ma Queen Cannes. Ça, comment elle est belle, ma Queen Cannes. Fait que allez donner un thumbs up pour Queen Cannes puis écrivez-moi dans les commentaires « Pourquoi vous aimez Cannes? » Dites-moi donc que c'est la plus belle. Je serais trop contente. Fait que c'est ça puis n'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes Instagram et Facebook. Il y a bien des affaires qui se passent là-dessus. Je vous embrasse.